Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Fred. On va parler à la fois d'e-commerce, on va parler aussi de formation vidéo en ligne. Ce que je propose, c'est que tu te présentes déjà pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Je suis au départ développeur spécialisé dans le e-commerce et depuis un peu plus d'un an et demi, j'ai arrêté la prestation de service pour me concentrer sur mon blog qui s'appelle russièrement e-commerce.fr et sur lequel je donne des conseils aux e-commerçants pour développer leur boutique en ligne, leur business, pour être plus efficace et faire rentrer plus facilement de l'argent en travaillant pas forcément plus parce qu'il y a plein de techniques qui permettent d'améliorer les choses et donc c'est ce que je fais depuis à peu près un an et demi. Je me concentre vraiment pour donner de la valeur via mon blog et à côté de ça, je vends aussi des modules spécialisés sur PrestaShop, donc une solution e-commerce. En gros, ces deux activités-là, la vente de modules et le blog sur lequel je donne des conseils. Par exemple, là, je regarde, tu as ton guide ultime pour Google Analytics et PrestaShop et là, tu as tes fameux modules, le module SEO PrestaShop, le module de devis, le module cookie, etc. etc. D'accord. Alors, aujourd'hui, j'ai listé un certain nombre de questions pour toi. En fait, la première, c'était toi qui as plutôt une culture de développeur, qu'est-ce qui a été le plus difficile lorsque tu as créé ton premier produit numérique et pourquoi avoir choisi la formation vidéo tout simplement ? Alors, le plus difficile pour moi, c'était surtout de bien mettre dans l'ordre les idées que j'avais parce qu'en fait, ma formation, c'est pour aider les e-commerçants à référencer leur site sur Google et les informations, je les avais en fait, ça fait des années que je fais du référencement et que j'adore ça aussi. Mais voilà, c'était un peu le problème, le syndrome de l'expert, on sait tout, mais alors, le remettre dans l'ordre pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quand même loin d'être évident. Donc, en fait, j'avais commencé à faire un programme et j'ai fait un programme complet pour la formation et une fois que j'avais le programme sous les yeux, c'était vraiment difficile pour moi de dire est-ce qu'un débutant va comprendre le truc ? Est-ce que je ne vais pas trop vite sur certains passages ou est-ce qu'au contraire, je m'attarde trop sur d'autres choses qui sont simples ? Et du coup, en fait, pour solutionner ce problème-là, c'est que j'ai proposé à une e-commerçante un coaching gratuit où en fait, je lui ai délivré mes cours en live et elle a pu me faire son retour directement en me disant « là, par contre, tu as compris, ça, c'est OK, etc. ». Et là, ça m'a permis vraiment d'améliorer mon programme et mes cours au fur et à mesure en prenant des notes, en disant « ça, c'est clair, elle n'a pas compris, ça vaut peut-être même carrément le coup de faire un cours supplémentaire dessus », ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment la difficulté que j'avais. Ça fait dix ans que tu fais quelque chose, c'était carrément très loin de la personne qui débute. Et c'était le plus dur pour moi en fait quand j'ai créé ce produit-là. Donc, si je résume bien, il faut faire attention à ne pas faire une encyclopédie, à vouloir dire tout ce qu'on veut dire, mais vraiment aller à ce qui va vraiment intéresser et s'adresser au niveau de la personne. Et si possible, commencer par un « pilote » avec un premier client qui va servir de « cobaye » gratuit au travers d'un coaching. Ça, c'était la première chose. Alors, pourquoi avoir choisi la formation vidéo ? Tu aurais pu sortir un bouquin, tu aurais pu choisir autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait de simple et qu'est-ce que tu as utilisé comme techno en fait derrière ? Alors, pour moi, la vidéo, c'était une évidence parce que je suis pas mal de formation et clairement, la vidéo, c'est ce que je trouve le plus pratique pour l'étudiant en fait et pour la personne qui crée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut vraiment délivrer beaucoup d'informations dans une vidéo parce que dans un texte, on va pas s'attarder énormément sur les exemples, etc. Alors que dans la vidéo, on va pouvoir un peu quand même faire comme un peu dans une conversation. On va expliquer un point et puis pour l'illustrer, on va donner un exemple. Et voilà, on peut donner plusieurs exemples sans problème que sur un texte, on va faire un texte qui va être vraiment lourd, très long à lire. Et ça demande aussi beaucoup plus de concentration, je pense, pour l'utilisateur de suivre un cours sur texte que de suivre un cours en vidéo. La vidéo, ça permet aussi, moi, ce que je fais, je montre mon écran dans la vidéo, donc je montre vraiment ce qu'il faut aller faire. Donc là, clairement, ça simplifie vraiment les choses que de dire, il faut aller ici, il faut aller faire ça, etc. En vidéo, voilà, on a vraiment toute l'info. Et puis, le gros intérêt, alors une autre chose que j'aurais pu faire, c'était faire un système de live, par exemple, avoir des étudiants en live. Mais bon, le problème, c'est que les gens doivent être là au bon moment, ils doivent pouvoir se libérer. Et voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, ils peuvent regarder les vidéos autant de fois qu'ils veulent. Ils peuvent même faire des pauses, reprendre, faire une pause, reprendre pour faire les choses au fur et à mesure. Et ça, je trouve que c'est ultra pratique, ultra didactique et beaucoup plus pratique pour un étudiant d'avoir des vidéos de tout ce qu'il y a à faire. Ok. Alors au niveau, justement, de la plateforme, il y a plusieurs solutions. Moi, par exemple, pour certaines formations assez anciennes, je me suis contenté d'avoir un site WordPress avec un plugin Restrict Page et de mettre un bouton PayPal et puis hop, de faire comme ça tout à la manoff. Il y a des solutions, en fait, qui sont plus évoluées comme Kuneo, Learnybox, comme Presto Market. Qu'est-ce que tu as choisi toi comme Techno pour gérer le système ? Ben, j'ai fait à l'ancienne, comme toi. C'est-à-dire que je suis parti sur un WordPress sur lequel j'ai mis un plugin, donc Digital Access Pass, qui est pas mal pour ça. Pourquoi je suis parti là-dessus ? Ben, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les autres solutions comme Learnybox, dont tu parles, elles sont très bien, elles sont très bien faites, mais il faut les utiliser comme elles sont prévues. Tu ne peux pas… C'est un modèle, quoi. Voilà, tu ne peux pas trop t'écarter de ce qu'ils ont prévu. Et ce n'est pas que moi, je voulais spécialement m'écarter de ce qu'ils ont prévu, mais je veux avoir la possibilité de le faire. Et puis aussi, je suis quand même développeur au départ. Enfin, j'ai une grosse expérience en développement. Et quand j'ai pas le droit de mettre les doigts dans le code, ça m'énerve un petit peu. Je me dis que je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux. Donc là, je sais, le plugin, je l'ai acheté. C'est un plugin qui est compliqué, etc. Donc, je ne veux pas forcément aller m'amuser à tout modifier parce que je pourrais faire planter le truc. Mais je sais que j'ai la possibilité. Voilà, ça, ça ne fonctionne pas. Je contacte le SAV. Ils n'ont pas prévu de faire cette fonctionnalité. Ok, moi, je peux très bien passer du temps et la développer si j'ai envie de le faire. Là, j'ai la possibilité de le faire. Donc, ça me laisse quand même beaucoup plus de liberté parce que j'ai cette capacité d'intervenir dessus. Après, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas forcément cette capacité, Digital Access Pass, ça fonctionne très bien, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Un jour ou deux, pour utiliser un petit peu la bête et installer le truc, quoi. Ouais, et puis j'ai eu des petits bugs aussi qui ne sont pas très graves, mais voilà, que je voulais solutionner. Bon, j'ai pu quand même enquêter avant de contacter le SAV. Ça m'a fait gagner du temps que si j'avais contacté le SAV directement, ils auraient dû peut-être eux-mêmes faire les recherches, etc. Bon, voilà, il y a deux, trois choses aussi que j'ai solutionné par moi-même parce que j'avais la maîtrise du truc. Quelqu'un qui a pas du tout de notion de cote, c'est peut-être plus simple d'aller vers des trucs comme Lordy Box qui est… Son clé en main, en fait, quand on débute, il vaut mieux avoir quelque chose, se concentrer plutôt sur son produit que se concentrer sur la technique. Toi, tu es en fait, comme moi, tu as un peu les compétences et donc tu préférais peut-être se faire un petit peu moins cher avec un forfait, etc. Mais en tout cas, pouvoir gérer comme tu veux ton système. Ok. C'est ça. Donc, ça, c'était la deuxième question. Alors, il y a un autre élément que moi, je voulais voir avec toi, c'est le prix. En fait, c'est quelque chose qui est important parce qu'on sait très bien qu'un bouquin de type livre numérique, les gens ont une idée de la valeur. C'est, allez, on va dire 25, 30 euros maximum. Une formation vidéo, on sait que les gens sont prêts à payer, on va dire une cinquantaine, 100 euros, 200 ou 300 euros. Et c'est compliqué d'aller au-dessus. Donc, ma question, c'est, et puis de toute façon, il ne faut pas faire énormément de volume pour des petites formations. Comment on fait pour vendre un produit plus cher et apporter plus de valeur ? Ouais, alors, le problème du prix, en effet, c'était compliqué. J'ai longuement réfléchi à ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, dans ce genre de produit, c'est qu'on ne va pas pouvoir le faire, on ne va pas pouvoir le vendre par rapport au nombre d'heures qu'on a passé dessus, ni par rapport au coût de fabrication. Si je prends le coût de fabrication, je ne le vends pas parce que c'est 0 euros, ça ne me coûte rien, ça ne me coûte que du temps. Si je le vends au temps travaillé, là, je vais le vendre une vraie fortune parce qu'il y a un nombre d'heures assez incalculable dessus. Alors, pour expliquer bien le truc, là, en ce moment, j'ai encore quelques cours à faire sur la formation parce que j'encore, je n'avais pas complètement fait tous les cours quand j'ai vendu la formation. Il m'en restait quelques-uns. C'est une bonne technique. C'est-à-dire, je fais mon produit avec 80% du contenu, puis il reste quelques modules à la fin ou des bonus que je mets un peu plus tard. De toute façon, tout le monde ne pourra pas assimiler au départ et ça ne sert à rien d'avoir 100% au départ. Dans la mesure où, en plus, moi, les cours sont délivrés au fur et à mesure, au rythme de 1 par semaine parce que je veux que les gens aient le temps d'assimiler et d'appliquer au fur et à mesure. Après, libre à eux de laisser couler les cours et de faire tout d'un coup s'ils veulent, mais c'est beaucoup plus pédagogique, je pense, de faire les cours au fur et à mesure. Ça me permet aussi d'avoir un peu un tampon sur la délivrabilité des cours. C'est-à-dire que je sais que j'ai X semaines d'avance parce que mes étudiants se sont inscrits à telle date et je sais que j'ai tant de cours d'avance. Il y a ça qui est assez pratique pour moi et aussi, je pense, qui est assez pédagogique. Il y a cet aspect-là qui est assez intéressant. Du coup, en fait, l'intérêt, c'est que ça me permet quand même d'avoir des feedbacks et de me dire, tiens, dans mon prochain cours qui n'est pas encore fait, ça, je peux l'intégrer. Donc, c'est aussi un moyen d'améliorer le truc. C'est vraiment mon objectif. Après, je reprendrai certainement des cours pour encore les améliorer. Mais si déjà dès le départ, tu peux faire un cours qui est mieux parce que tu as déjà eu des feedbacks, autant en profiter. Et donc, voilà comment j'ai déterminé le prix pour en revenir à ça. Déjà, en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas choisir de définir son prix par rapport à autant qu'on investit à créer le produit parce que c'est gigantesque. Et du coup, la seule solution pour déterminer le prix, je pense que c'est la meilleure solution pour tous les produits, c'est la valeur qu'il va apporter au final. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit ? Moi, dans la mesure où c'est un produit qui permet d'amener du trafic et du trafic qualifié vers une boutique en ligne, donc c'est du trafic qui est censé convertir et donc vendre des produits, c'est une formation qui va être rapidement rentable. Et du coup, moi, tu parlais, toi, de vendre un produit 300-400 euros. Moi, je l'ai vendu 890 euros sur ce premier lancement. Pourquoi ? Parce que derrière, clairement, il y a moyen de faire beaucoup plus que 800 euros ou 900 euros si on applique les cours de la formation. Et après, il y a aussi… J'avais aussi un objectif, c'est que je ne voulais pas vendre cette formation à 100 ou 200 euros. Parce qu'on peut toujours dire, oui, si tu la vends à 100 euros, tu la vendras à plus de personnes. Et c'est vrai. Ça, c'est difficile en fait. Ça dépend, mais c'est vrai qu'après vendre un produit cher ou un produit pas cher, il n'y a pas toujours autant de différence que ça. Enfin, ce n'est pas toujours si compliqué que ça. Tu as une courbe en fait. Moi, je dirais que tu as une courbe en cloche qui fait que tu as un niveau de prix où tu vas avoir en fait vraiment la décision d'achat. Puis après, tu augmentes un peu le prix. Ce n'est pas proportionnel en fait. L'augmentation du prix n'est pas proportionnelle. Ton produit, si tu le vends à 100 euros ou tu le vends à 800 euros, ce n'est pas huit fois plus dur de le vendre à 800 euros. Donc, il y a ça, mais il y a aussi surtout le fait que tu n'attires pas les mêmes clients. Et moi, je veux des clients qui ont envie d'appliquer la formation. Si tu as dépensé 100 euros dans une formation, c'est une formation qui a quand même pas mal de cours. Il y a quatre mois de cours sur la formation sans compter les bonus. Donc, c'est une formation qui va te prendre du temps. Il y a du travail. Si tu as mis 100 euros dessus, tu vas te décourager au deuxième cours. Si tu as mis 800 euros, tu vas peut-être quand même faire l'effort de te dire j'ai mis 800 euros. Je ne les ai pas mis pour rien et je vais faire le boulot. Et malheureusement, c'est un peu dommage, mais c'est un moyen de motivation. C'est un moyen de pression, on va dire. C'est clairement ça. C'est un moyen de pression pour que les gens se bougent les fesses et appliquent la formation. Et moi, je veux des gens qui appliquent la formation parce que ça ne sert à rien ni pour eux ni pour moi d'avoir des étudiants qui ont dépensé de l'argent et qui ne font rien en fait. Donc, c'est un peu un moyen de filtrer et d'avoir des gens motivés aussi à ta formation. Et puis aussi, le prix n'est pas complètement déraisonnable puisqu'en fait, si tu compares à une journée de formation de 8 heures qui coûte, on va dire 800 euros, là, tu en as pour beaucoup plus que 8 heures. Et surtout, tu peux l'avoir au fur et à mesure, c'est actualisé, etc. Donc là, forcément, les gens qui ont déjà acheté des formations physiques sont intéressés. Puis toi aussi, comme tu l'as dit, tu t'adresses aux e-commerçants, à des professionnels. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude en fait d'avoir un budget et de faire de la promotion. Ce n'est pas comme des particuliers où on ne peut pas se faire rembourser de formation, on ne peut rien faire en fait. Oui, c'est ça. Et ce que tu dis est très vrai. J'ai quand même comparé un petit peu ce qu'il y avait. Et le plus fréquent, c'est les formations en présentiel où tu es obligé de te déplacer, etc., qui sont en fait aux alentours de ce prix-là. Ça va être en effet 800 euros la journée ou parfois 600 euros, mais souvent sur deux jours. Donc, tu arrives à 1200. Et après, voilà, avec les inconvénients de ce genre de prestations, c'est qu'il faut quand même repartir avec 8 heures d'informations dans la tête. Ou éventuellement sur un bloc-notes et les mettre en application tout seul derrière. Bon, ce n'est pas la même chose que d'avoir ta vidéo, faire une pause, appliquer, faire une pause, etc. D'autant plus que moi, après, j'ai rajouté pour cette première fois, et je verrai si je le fais pour les fois futures, du coaching commun, donc une fois par mois, où là, ils peuvent me poser des questions et je réponds en direct. Donc, il y a aussi cet effet si l'info n'est pas dans la formation. De toute façon, ils peuvent poser leurs questions en dessous de chaque cours, mais ils peuvent aussi, voilà, on peut aussi avoir un moment en direct où on va essayer de résoudre leurs problèmes par rapport à la formation, par rapport à leur site, un peu plus spécifique à eux. Donc, voilà, je pense que j'ai essayé de faire dans ce format de formation vidéo avec du coaching commun. J'ai essayé de faire quelque chose qui réunit tous les avantages et qui élimine pas mal d'inconvénients. Alors justement, cette formule d'avoir du coaching live, des interactions live, est vraiment très appréciée, mais ça prend pas mal de temps. Qu'est-ce que tu as trouvé en fait comme système ? C'est une heure par mois, c'est deux heures par mois ? Est-ce que tu as mis un groupe privé par exemple sur Facebook ou un forum privé sur ton espace ? Alors pour l'instant, je n'ai pas mis de forum privé, ni de groupe privé Facebook. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a la possibilité de poser les questions en dessous des vidéos, comme je le disais. Donc déjà, tout le monde peut en bénéficier, il peut bénéficier des réponses. Ce que je trouve qui apporte vraiment beaucoup de valeur, ça évite de répondre 50 fois aux mêmes questions pour moi. Et puis surtout, pour les utilisateurs, tu regardes et ta question, elle a déjà été posée, tu as la réponse, tu as gagné un temps incroyable. Ça, c'est clair. Et puis, il y a le coaching commun en plus, où on va pouvoir éventuellement peut-être s'attarder sur des points peut-être plus précis de la personne. Après, est-ce que le groupe privé Facebook va rajouter quelque chose de plus ? Moi, je ne pense pas dans la mesure où ça va être juste un moyen supplémentaire qui va être certainement bien moins organisé que par cours. Tu vois, la question qui reste en cours, etc. Après, je ne dis pas, peut-être à terre, j'ajouterais ça si ça a une utilité. En fait, moi, ma vision, c'est que le groupe Facebook, tu peux mettre tous tes clients, quels que soient les produits. Et après, tu peux créer un esprit de groupe et un esprit communautaire autour de ta marque. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une communication. Mais il faut avoir plusieurs produits. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est l'idée que j'avais, mais pour l'instant, je n'ai que cette formation. Donc, pour moi, ce n'est pas encore justifié. Maintenant, oui, ça peut être. En plus, ça fait une forme de valeur supplémentaire où si tu accèdes à la formation, tu accèdes aussi au groupe spécifique des personnes qui ont déjà pris une formation. Donc, à voir, mais voilà. Oui, à court terme, c'est très nécessaire. Alors, moi, justement, on arrive à la troisième question. Quelles ont été les grandes étapes de ton lancement de produit ? Parce qu'en fait, tu as fait un lancement qui est assez intéressant, que je vais montrer ici à l'écran. C'est un lancement avec un, entre guillemets, un lancement fermé. Ce n'est pas ce qu'on appelle de l'Evergreen. C'est-à-dire que le produit est tout le temps disponible. C'est vraiment un lancement avec une fermeture, une date de début, une date de fin. Donc, je voulais savoir un petit peu quelles ont été tes principales étapes pour ce lancement. Oui. Alors, oui, comme tu le dis, en fait, j'ai vendu essentiellement aux membres de ma mailing list. Pour deux raisons. C'est parce qu'après, à l'avenir, peut-être que je l'ouvrirai sûrement avec des partenaires. Maintenant, l'idée, c'était de faire un premier lancement et de voir comment ça fonctionne. Et surtout, je trouve normal que les membres de ma mailing list soient prioritaires sur cette formation. Donc, voilà, c'était ça l'idée de départ. Et après, j'ai fait un lancement essentiellement par mail. On fait souvent des lancements en vidéo maintenant qui fonctionnent mieux, etc. Moi, j'ai fait un lancement vraiment par mail où j'ai fait un pré-lancement et un lancement. Donc, le pré-lancement, en fait, l'idée, c'était d'intéresser les gens, de leur montrer qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Un événement, en fait. Et l'événement, c'était évidemment la sortie de ma formation. Donc, j'ai commencé à faire, j'ai joué un peu sur le suspense, en fait, en disant, voilà, j'ai travaillé pour vous. Ça fait des mois que je travaille pour vous, etc. Et je n'ai pas tout de suite dit ce que c'était. En fait, tout le pré-lancement, le but, c'était d'arriver au fait que, voilà, le dernier mail du lancement, c'est, j'ai créé une formation spécialement pour les commerçants, pour vous. Voilà, et avant, je leur donnais des informations et des conseils, en fait. Les trucs et astuces. Voilà, des conseils qu'ils pouvaient très bien garder. Voilà, c'était dans le mail, toutes les infos étaient dans le mail. Le but, c'était de leur montrer, voilà, avec ça, vous pouvez déjà avoir un début de résultat. Évidemment, avec la formation, vous allez beaucoup, beaucoup plus loin. On va aller vraiment en profondeur. Mais déjà, voilà, avec ça, vous pouvez avoir des résultats. L'idée, c'est aussi qu'ils testent, ils comprennent que, oui, ce que je dis, c'est vrai, que ça fonctionne. Et que, du coup, ce que je vais dire dans la formation, ça va être encore plus qualitatif. Donc, c'est vraiment l'objectif du pré-lancement et du lancement. Après, dans le lancement, voilà, l'idée, c'est de présenter au fur et à mesure de la semaine. Donc là, pendant le lancement, les ventes sont ouvertes. Et c'est de présenter ton produit. Mais alors, le but, ce n'est pas de dire tous les jours, attention, n'oubliez pas, la formation est en vente, etc. Parce qu'ils ont un peu autre chose à faire que d'ouvrir ce type de mail. L'idée, c'est de leur, voilà, tu leur présentes éventuellement mon programme. La fois d'après, tu leur présentes les bonus, la fois d'après, tu leur présentes les garanties, etc. En fait, c'est de faire ça au fur et à mesure pour qu'à la fin du lancement, ils aient vraiment toutes les infos. Même s'ils arrivent sur une page de vente qui récapitule tout. En gros, l'idée, c'est qu'ils arrivent, ils ne lisent pas la page, ils achètent la formation. Parce qu'ils ont déjà eu toutes les infos sur les semaines précédentes, en fait. Après, si je devais refaire, quand je referais un lancement, je le ferais différemment. Déjà, je ne le ferais pas que par email parce que ce n'est pas la méthode qui convertit le plus. Maintenant, voilà, pour moi, j'ai envoyé trop d'emails, un peu trop d'emails. Et je le ferais un peu différemment au niveau du copywriting sur la page de vente. Parce que, voilà, je n'étais pas super satisfait de ce que j'ai fait, mais voilà. On a peut-être fait un web séminaire gratuit. J'en ai fait un. J'appelle ça comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai fait. J'ai fait mon webinaire à l'arrache. C'est qu'en fait, au dernier jour, je me suis dit, bon, c'était un peu trop… Comme je te disais au niveau du copywriting, j'ai fait un truc un peu trop compliqué. Et du coup, ça ne me plaisait pas forcément. Je me suis dit, je vais essayer de présenter mon œuvre beaucoup plus simplement. Et donc, j'ai fait un mail à un moment disant, voilà, si ça vous paraît trop compliqué, je fais un live où je présente l'information, voilà, clairement, sans blabla, voilà, de A à Z. Et on ne va pas y passer le bilan. Je vais vous la présenter vraiment simplement. Et j'ai fait ce web séminaire-là la veille des fermetures. Et du coup, en fait, derrière, il y avait la fermeture et il a déclenché. Alors, je suppose qu'il a déclenché des ventes parce que je n'avais pas mis d'incitation spéciale à acheter le jour du webinaire. Mais j'ai quand même fait beaucoup de ventes le dernier jour. Donc, je pense quand même qu'il a bien marché quand même. Le webinaire a bien incité les gens à acheter. Généralement, c'est vrai qu'on a généralement un pic de ventes en W. C'est-à-dire que tu as le lancement initial où tu annonces. Ensuite, ça baisse. Tu as la fin du premier bonus, ça rebaise et tu as la fermeture. Généralement, on est comme ça dans un lancement. Et c'est vrai que le dernier point du W est généralement assez bon. C'est vrai que c'est intéressant. Mais dans ton web séminaire, tu n'as fait que de la promo, du produit. C'est vrai que parfois, les gens préfèrent plutôt avoir un conseil et ensuite vendre derrière. Pourquoi ça peut-être ? J'ai repris quand même les conseils que j'avais donnés au départ de façon simplifiée. C'était l'équivalent de quatre slides sur mon webinaire. J'ai expliqué ça, ça a pris 15-20 minutes. Après, il y a eu 15 minutes de présentation de la formation. Et après, il y a eu un question-réponse. On a fait à peu près une heure globalement. Je ne voulais pas faire quelque chose de compliqué parce que je trouvais que j'avais fait trop compliqué sur les mails. Donc, je ne vais pas repartir sur un truc compliqué. Je voulais partir sur un truc simple. Je ferai un mix, je pense, la prochaine fois. Faire plus simple au niveau des mails et plus complet au niveau du webinaire peut-être à voir. Je ne sais pas encore exactement comment je ferai. Justement, quand on parle de vente et de formation, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de leads et qu'est-ce qui convertit le mieux de ton expérience pour toi ? Je pense qu'il y avait ta mailing list qui vient de ton site internet. Tu as une pop-up qui, dès qu'on vient sur le site internet, on a une pop-up qui s'ouvre et qui propose de télécharger un guide. Ici, je vais aller sur ton site internet. Dis-moi tout un petit peu. Qu'est-ce que tu recommandes le plus ? Qu'est-ce qui a vraiment bien marché ? Difficile de répondre à cette question dans la mesure où j'ai deux captations d'emails. Je vais avoir le blog où j'ai le pop-up. Enfin, d'autres formulaires aussi qui apparaissent mais qui finalement... Là-bas, il y a le no-bar, oui. Voilà. Et j'ai un formulaire aussi en bas de chaque article. Tout ça, ça capture et ça le met au même endroit. Donc déjà, là, je n'ai pas fait de segmentation. Là où j'ai fait une erreur et qu'il faut que je corrige, c'est que je récupère aussi des emails des personnes qui achètent des modules. Et le fait est que pour l'instant, je n'ai pas segmenté les deux. Du coup, je n'ai pas de visibilité sur qui arrive depuis... Alors, je pourrais le rechercher en cherchant dans mes clients et éliminer ceux qui sont dans ma mailing list et qui ne sont pas clients. Mais les personnes qui s'inscrivent à ma mailing list via mon blog et les personnes qui s'inscrivent à ma mailing list via ma boutique de modules, en fait, arrivent tous au même endroit et je n'ai pas de segmentation. Donc, je ne peux pas déterminer lesquels sont les plus conversés le plus. Maintenant, de toute façon, je pense que juste segmenter et avoir donc, en gros, dans ma mailing list, un tag disant eux, ils viennent de la boutique, eux, ils viennent du blog, ne suffirait pas. Pourquoi ? Parce que je sais clairement que j'ai beaucoup de clients qui vont acheter des modules et après vont aller voir mon blog et vont pouvoir se rendre compte de mon expertise via mon blog. Et inversement, j'ai pas mal de personnes qui voient mon blog, qui voient mon expertise et qui achètent un module. Donc, au final, ça s'entrecroise quand même beaucoup. Les deux sont vraiment intimement liés et il faudrait que je fasse un sondage sur mes clients. Mais éventuellement, je pourrais leur demander, voilà, qu'est-ce qui vous a convaincu d'acheter ? Je pense qu'il y aurait un bon pourcentage de gens qui me répondraient à la fois le blog et à la fois le module. Pareil, quand je fais du SAV sur un module, comme j'accorde énormément d'importance au SAV, je sais que les clients sont super satisfaits de mon SAV. Donc, clairement, ça leur prouve que s'ils vont acheter une formation chez moi, ils vont être satisfaits du SAV, de la formation aussi et de la formation en elle-même. Donc, il y a vraiment une interconnexion entre les deux. Donc, c'est assez difficile de déterminer ça. Maintenant, c'est vrai que ce sera très intéressant de voir ça si je fais un lancement avec des partenaires, là, de bien segmenter pour voir quel partenaire me rapporte le plus. Est-ce que je convertis mieux quand c'est mes prospects à moi que j'ai ramené vraiment tout seul via mon blog ou via ma boutique ? Et par rapport à un partenaire, est-ce que lui, il convertit autant ou même plus que moi ? Justement, là, se poser les questions. Mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas les métriques pour aller vérifier ça. Ok. Alors, si tu avais un dernier conseil à donner à quelqu'un justement qui veut se lancer et créer un produit numérique, une formation vidéo, qu'est-ce que ça leur est-il ? Je pense que le mieux que j'ai fait, mais ça prend du temps, mais je pense aussi que c'est ultra qualitatif, c'est vraiment le coaching. De ne pas hésiter à faire un coaching gratuit ou alors de faire sa formation et de la proposer gratuitement sur un lot de personnes. Alors, il faut sélectionner les personnes parce que si on la propose gratuitement, on va avoir du monde, il n'y a pas de souci, mais il faut des gens motivés. Moi, pour le coaching gratuit que j'ai proposé, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'heures de coaching. Au départ, c'était d'une valeur d'à peu près 2000 euros, je crois, et on a largement dépassé parce qu'en fait, je continue à faire du coaching avec cette personne-là, notamment sur les cours bonus qui viennent, etc. Voilà. Avant de sélectionner ça, j'ai fait un formulaire, enfin un sondage, et j'ai demandé vraiment beaucoup, beaucoup d'informations aux gens. Il fallait, je pense, 40 minutes pour remplir, ou 30 minutes pour remplir le sondage. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je voulais déjà des informations et parce que je ne voulais pas des gens qui allaient prendre 5 minutes pour essayer de gagner juste l'information. Parce que derrière moi, je délivrais le cours en coaching, etc. Mais il y avait du travail derrière, il fallait investir du temps pour le faire, etc. Au final, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va avoir des personnes ultra qualifiées. On va avoir plein d'informations pour déterminer la bonne personne parce que c'est bien quand même de choisir une personne qui a un potentiel de réussite avec la formation. Et puis après aussi, j'avais demandé, c'était une condition sine qua donne, c'est que si la personne, je lui faisais un coaching, donc j'ai fait un mini contrat pour ça, si je lui faisais un coaching, elle me laissait l'accès à ses statistiques, à ses résultats, etc. Ce qui me permettait, et c'est ce que j'utilise dans la vente, ce qui me permettait de dire, voilà, la formation, elle a permis à telle personne d'avoir tel résultat, tel truc, etc. Ça permet de faire à mon sens une meilleure formation qui casse un peu le syndrome de l'expert et d'avoir tout de suite des chiffres qui vont nous permettre de vendre mieux la formation. Donc, je pense que moi, la plupart des formations que je vais faire, sauf si c'est vraiment des formations très courtes, mais les futures formations, je ferai toujours comme ça, je pense. D'accord. Alors là, on va parler un petit peu de ton produit pour finir. Donc, c'est une formation pour réussir sur l'e-commerce. Il y a combien de temps, en fait, parce que ça a l'air d'être un sacré module, en fait ? Je n'ai pas mesuré le nombre d'heures de vidéos. La plupart des vidéos vont faire déjà plus de 30 minutes, c'est assez sûr. Dans le premier coup, dans la formation en elle-même, parce qu'il y a plusieurs choses. Dans la formation en elle-même, il y a quatre modules. Et il doit y avoir à peu près 20 cours minimum. Donc, voilà, avec des cours qui font… Le dernier cours que j'ai enregistré, il fait déjà 50 minutes au moins. Donc, voilà, on n'est pas à 20 heures de cours, mais je pense qu'on est peut-être à 15 heures de cours déjà, juste avec la formation. Et après, il y a différents bonus, dont un bonus, en fait, qui est… En gros, on va aller plus loin encore que ce que j'ai donné comme information dans la formation initiale, avec des astuces qui sont vraiment assez peu utilisées en règle générale. Donc, par exemple, il y a une astuce que j'ai un peu hâte de faire ce cours-là, parce que c'est un truc que je trouve vraiment bien. C'est que moi, j'ai… Il y a des astuces, en fait, pour être presque pratiquement sur le mot-clé que tu as choisi dans Google. Il y a des astuces pour être le seul résultat possible, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas… Moi, si tu… Alors, ça change les résultats Google, donc, mais au moment où je dis ça, si tu tapes module devis PrestaShop, qui est évidemment un mot-clé sur lequel je m'intéresse parce que j'ai un module de devis, eh bien, tu vas avoir peut-être 8 résultats sur 10 qui parlent de mon module, en fait. Donc, quand tu arrives à faire ce genre de choses, c'est quand même ultra intéressant parce que tu élimines la concurrence et du coup, ben voilà, c'est… c'est vraiment super intéressant si tu choisis bien le mot-clé. Donc, ça, c'est des choses que je ne peux pas expliquer dans la formation en elle-même. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément applicable à tout le monde. Mais c'est quand même super intéressant à savoir. Donc, c'est vraiment des astuces assez poussées. Et là, c'est pareil, j'ai plein de vidéos qui sont prévues. Alors là, il faut vraiment que je détermine clairement toutes celles que je veux faire, parce que j'en ai trop, en fait. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir 15 ou 20 vidéos encore, quoi. Donc là, déjà, tu vois, on va arriver presque à 40 vidéos au total, plus d'autres bonus qui sont prévus, notamment des bonus pour mieux rédiger, des articles pour rédiger plus vite. Enfin voilà, il y a plein d'astuces. Et au fur et à mesure que je crée des cours, j'ai des idées de bonus. Là, j'ai encore contacté d'autres personnes pour voir avec eux si c'est possible. des experts dans des domaines où moi, je ne suis pas expert, mais qui sont vraiment complémentaires. Et je me dis, écoute, si on peut faire un truc avec eux, autant en profiter et puis rajouter l'information, quoi. Donc voilà, ça va faire un gros volume. Ça fait beaucoup de travail pour moi, mais ça fait un gros volume. Au final, il y a de quoi faire avec la formation, au final. Ok. Alors juste en quelques mots, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle cible ? Et quelle est la proposition de valeur en fait ? Ouais, alors le but, c'est vraiment se focaliser sur les e-commerçants. Alors moi, c'est comment préférencer sa boutique e-commerce sur Google. Et après, la partie application, c'est spécifiquement sur PrestaShop. Après, rien n'empêche à un e-commerçant de prendre la formation et d'adapter la partie application où je montre comment faire dans PrestaShop. Il n'y aura pas forcément énormément de différence. Donc c'est vrai qu'après, ça demandera certainement plus de travail à une personne qui va être sur WooCommerce ou sur Magento qu'une personne sur PrestaShop qui aura juste à recopier ce que je fais à l'écran. Donc il y a ça. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire du référencement, mais du référencement de qualité. Mais alors ça ne veut rien dire le référencement de qualité, c'est plutôt du référencement qui va être viable sur le long terme. Parce que les techniques de référencement qui sont bonnes pendant 6 mois, 1 an et qui après ne fonctionnent plus, ce n'est pas super parce qu'au final, il faut revenir en arrière sur son référencement. C'est extrêmement compliqué. On se dirige parfois vers une pénalité sans le savoir, etc. Le but, c'est que moi, c'est une philosophie que j'essaie de développer dans l'information où on va comprendre ce que veut Google et on va toujours aller dans ce sens-là quand on fait notre référencement, ce qui fait qu'on ne va jamais faire un truc qui va plus tard nous amener une pénalité. Détourner des règles en achetant des liens ou en récupérant des backlinks, etc. Voilà, en fait, il y a quelques concepts de base à comprendre vraiment en référencement. Et moi, je l'ai appris à mes dépens. Parce qu'au début, j'ai fait du référencement et il y a un de mes sites qui a été complètement banni par Google. C'était mon site principal. Donc, c'était absolument très problématique à ce moment-là. Et voilà, du coup, au fur et à mesure, moi, j'ai vraiment appris à faire un référencement, on va dire, propre, qui ne prend vraiment pas de risque. Et il y a des très bonnes méthodes qui permettent de faire ce type de référencement. Et en plus, voilà, moi, j'ai rajouté une couche supplémentaire, c'est qu'au lieu de travailler pour juste obtenir un lien pour le référencement, on va travailler pour obtenir un lien. Et en plus, ce lien-là, on va le travailler de façon à ce qu'il déclenche des visites, qui déclenche des ventes. Et même si, voilà, on pourrait dire au final, c'est que même si on applique la formation, que ça ne bougeait pas en termes de référencement, ce qui a priori n'est pas possible, de toute façon, ce serait intéressant parce qu'on fait des liens qui sont là pour déjà être vraiment utile et ramener quelque chose au site. D'accord. Alors justement, si on veut en savoir plus, là où la formation est fermée, tu comptes la réouvrir au cours en 2017 ? Alors, j'espère la réouvrir en 2017, mais si je la réouvre, les cours devront évidemment tous terminer, donc les cours de la formation, c'est sûr, mais je voudrais avoir au moins terminé tous les bonus pour après pouvoir faire vraiment, au niveau de ma page de vente, montrer clairement tout ce que la formation contient. Donc après, si je tige la réouvre, ce sera certainement fin 2017, alors dernier quart 2017, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de garantie. Maintenant, en effet, on peut s'inscrire pour être prévenu quand elle sera réouverte, parce qu'évidemment, elle va réouvrir. Je ne vais pas avoir traité tout ça pour juste une fois, mais clairement, je n'ai pas de date pour l'instant, parce que je veux vraiment déjà d'une, faire la formation le mieux possible et de deux, me concentrer sur les personnes qui ont déjà acheté la formation pour répondre à leurs besoins, répondre à leurs questions et identifier les problématiques qui reviennent souvent et les corriger via des cours ou il y a d'autres choses. D'accord. Très bien. En attendant, tout le monde peut aller sur ton site Internet et suivre tes différents articles, à la fois des interviews d'experts, calculer des paniers moyens, etc., etc. Donc, je laisse en fait nos lecteurs voir ça tranquillement. Et en tout cas, merci pour cette interview et donc peut-être à bientôt et bon courage pour la finalisation des derniers modules de la formation. Merci à toi. Bye bye. Allez, ciao.